hello welcome to my channel je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui pour un nouveau tutoriel makeup donc c'est ce makeup là donc je commence tout de suite sans plus tarder avec la base tout fait donc c'est la hangover x je crois donc c'est une base de fard à atteint une base de temps revitalisante ensuite je trace mes sourcils donc il n'y a rien de nouveau c'est toujours le crayon anatatia bevel his brow definer et le concealer de chez mac ensuite je pose une base de fard à paupières c'est le shadow insurance de chez two face j'utilise ensuite ma fameuse palette 35 eaux de chez morphe et il ya beaucoup beaucoup d'entre vous qui me demandent des tutoriels avec cette palette là dont j'essaie au maximum d'en faire cette fois ci j'utiliserai que des fards irisés donc c'est un joli fard marron chocolat irisé que je pose sur toute ma paupière mobile avec un pinceau estompeur ensuite au doigt je vais travailler ce fard aussi irisé c'est un fard bronze un peu que je pose seulement sur le centre de ma paupière voilà j'ai le travail au doigt pour qu'ils soient ils ressortent mieux en fait parce qu'au pinceau ça donne pas trop trop ce que j'ai envie ensuite je vais estomper pour créer un joli fumé pour créer un joli rendu j'estompe avec un pinceau estompeur du coup et je prends cette jolie couleur brique que je vais placer seulement dans le creux de ma paupière voilà pour vraiment estomper créer un joli dégradé je prends ensuite ce fard crème et ce fard fard crème non ce fard mat et ce fard irisé pour poser sous mon sourcil ensuite je pose mon eyeliner de chez kiko comme d'habitude un très moyen on va dire ensuite pour mon teint je vais prendre ce fond de teint de chez milanie donc c'est le perfect inconseal ou quelque chose comme ça un deux en un en tout cas qui est très couvrant et moi j'adore les fonds de teint couvrant comme ça j'ai pas besoin de cacher mes petites taches avant de le poser et il couvre très 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 bien ensuite je pose comme anti cerne le studio le pro long way de chez mac en teinte nt45 que je viens estomper sous mes yeux et sur et sur ma zone t on va dire avec ma beauty blender pour amener un petit peu plus de lumière j'utilise de cet autre anti cerne de chez nars cette fois-ci donc c'est le radiant creaming concealer qui est plus lumineux et qui est plus clair que ma carnation donc ça va aider à ramener la lumière sous mes yeux ensuite je trace mon contouring comme d'habitude avec le stick concealer de chez kiko que j'estompe avec mon pinceau de chez morphe j'utilise ensuite ma poudre laura mercier dont c'est la 30 lucide loose powder que j'applique partout j'ai appliqué de l'anti cerne voilà ça va aider à matifier et à faire tenir mon anti cerne plus longtemps ensuite je pose mon mascaratou fait donc c'est le better than sexe j'utilise ensuite les vins enfin je pose ensuite des fards à paupières n'importe quoi des des fossiles de chez dillam beauty donc cela ce n'est pas chantilly comme vous pouvez voir j'adore ces fossiles là tout de suite ça change votre make up ça change votre regard et c'est vraiment c'est vraiment magnifique ensuite je viens à stomper et enlever le surplus de poudre laura mercier avec ma mac minerva la skin finish en teint de nc 40 ans je viens réchauffer mon teint ensuite avec cette poudre au soleil cette poudre bronzante de chez Too Faced donc c'est la chocolat soleil ensuite je pose ce joli blush corail de chez Milk j'utilise ensuite comme highlighter le champagne pop de chez Becca que je pose en touche lumière j'ajoute ensuite un fard brun sous mes yeux pour accentuer mon regard c'est un fard brun et non noir ensuite je prends toujours mon highlighter de chez Becca que j'explique dans le coin interne de mes yeux je pose ensuite du mascara toujours le better than tech sur mes cils inférieurs ensuite je passe aux lèvres où je vais appliquer deux rouges à lèvres de chez Milani dont je ne me souviens plus des temps mais vous trouvez toutes les infos tous les produits que j'ai tous les produits que j'ai utilisé dans cette vidéo en barre d'infos n'hésitez pas à aller regarder donc je pose le rouge à lèvres marron en contour et le rose au centre de mes lèvres voilà mes amis je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà j'espère que ça vous a plu